Salut à toutes et à tous, c'est SilenceDars59 et nous voici aujourd'hui pour ma petite vidéo présentation sur Tekken Revolution sur la PS3 C'est aussi un jeu qui est sorti sur l'icebox je crois, donc c'est un free to play Je ne suis pas sûr sur l'icebox, par contre j'ai pas fait gaffe même Donc qui se dit free to play, il dit jeu gratos Le bol, le phoenix, chargement, chargement J'ai gagné un cadeau, magnifique, merci Oh, j'aime bien cette image là Donc qui dit free to play, il dit jeu gratos Donc jeu gratos, c'est sympa Donc vous avez deux tickets, les menus Il n'y a pas beaucoup de menus mais c'est déjà pas mal Donc classement Match en ligne un classement Non classement Le mode arcade Donc on peut personnaliser ses personnages Il y a une option et le PCG Store Donc après je vais mettre la barre en haut Comme ça vous verrez le petit rond rouge là Avec le x2c pour le mode arcade Vous avez le droit à deux essais Qui se renouvelle tous les 50 minutes Ou toutes les 1h je crois Et à côté c'est le bleu Donc c'est pour le multi Qui sert justement à jouer 5 fois en multi Avant que le compteur des 30 minutes cette fois-ci Pour vous redonner un ticket Je crois que ça donne un ticket C'est un peu comme sur les versions Sur les versions qu'on a sur les tablettes Des jeux gratos en free to play Que vos vies reviennent à chaque fois A un certain temps d'attente Et donc à côté c'est les tickets qu'on gagne Je sais pas pourquoi ça je crois C'est justement pour gagner des jetons Pour pouvoir continuer Et à côté en or c'est les jetons qu'il faut acheter Donc si vous voulez jouer plus longtemps Il faut acheter les jetons Mais bon chacun fait comme il veut Donc on va jouer un peu en classement Bon je vous préviens Je prendrai que le même bonhomme Ce sera du Paul Phoenix Obligatoire Donc là la grille des personnages Donc vous voyez que Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de personnages Mais bon ça se débloque Donc j'ai un cadeau Cumuler des points Et un cadeau pour gagner un nouveau personnage Donc vous voyez qu'on peut gagner de nouveaux persos Moi je vais prendre Paul Parce que c'est mon bonhomme favori Et qu'avec les autres j'ai pas joué Au pire je changerai on verra Si le chargement n'est pas trop long Donc là je suis en entraînement Donc le temps d'attendre J'espère qu'il y a des joueurs quand même Petite projection Comme ça vous pouvez voir Que graphiquement c'est super beau Pour un jeu fruit to play On pourrait dire que Le jeu serait un peu moins beau que l'original Quoi on va dire de l'original Je sais pas si il va y avoir un joueur en ligne Fait chier ça aussi Ouais c'est vrai Donc petite attente Mais bon On va essayer de jouer un peu en ligne Et puis Après je ferai un petit mod arcade Pour vous faire voir Et puis voilà quoi Il n'y a pas grand chose à dire C'est juste pour vous faire voir Un jeu gratos Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Tekken Et qui veulent jouer à un Tekken Oh putain il est puissant avec son jeu lui Donc vous avez vu qu'en bas Il y avait 3 barres Donc c'est les barres Vous pouvez booster votre personnage Vous voyez Il est bien boosté quand même Ouais Un lèvre Un manche campeur On va faire la même technique 20 fois On le casse tout Oh ouais Petite projection Moi je sais qu'elle allait me faire sauve Les projections Allez hop J'ai compris ton cirque copain C'est même pas la peine de me la faire 3 fois l'envers C'est moins chaud C'est gratos Tiens je te marche dessus Et projection pour finir Et perfect Allez remballe C'est gratos C'est une victoire Et bam Donc voilà vous pouvez voir Maintenant que le compteur s'est mis en route Donc il me reste 4 tickets On commence Allez hop On est reparti Donc à priori je changerais pas de bonhomme Mais bon c'est pas trop grave De toute façon c'est mon bonhomme Que je joue le mieux de toute façon Moi je trouve que c'est sympa De faire un style de jeu comme ça Où on peut jouer gratosment Un peu comme Dust Dust aussi c'est pareil C'est un free to play gratos On PS3 Mais par contre j'ai pas essayé Vu qu'il faut faire la mise à jour Qui dure 3 points sur Dust Donc voilà Ca me casse les couilles Allez on est reparti Pour un tour Donc j'ai 8 victoires en ligne Bien sûr c'est les victoires en ligne Je vais vous faire 2-3 combats en ligne Et puis on va faire 3 Allez 3 combats en ligne Et après je ferai un peu d'arcade Je me retape le même Ah non c'est pas le même Mais à moins une victoire Il est moins puissant Il est plus équilibré son bonhomme Il est plus équilibré son bonhomme La projection On va mieux qu'il avance pour moi Je vais pas me casser le coup d'hier りました Parce qu'il faut aller Ah Genre Il a avoir vécu Et on d' etc Les gens aiment bien camper dans ces jeux, maintenant, hop, mange ça, c'est gratos. Ils vont faire le même coup, gros noobies, regardez, c'est incroyable les gros noobs qui ne savent pas jouer un jeu de baston. Je l'insulte un peu mais bon c'est normal, moi les gars qui n'ont pas de couilles, ça ne sert à rien qu'ils jouent à un jeu vidéo, ils peuvent rester chez eux, je vous le dis direct. Ils jouent leur life, bien sûr, c'est un jeu de baston, de la porte frite et la gueule et tout. A moins que vous voyez que ça m'énerve, les mecs qui jouent comme des salopes, ça m'énerve un peu. Pour ceux qui veulent savoir, il y a aussi des trophées dans le jeu, on verra bien si j'en débloque un. De toute façon j'ai double bloqué pas mal, il y en a encore une douzaine, donc il n'y a pas de platine, il ne faut pas chercher pour les platineurs. Moi j'aime bien les appeler comme ça, les platineurs. Les platineurs c'est les gens qui aiment bien les platines. Bon alors ils arrivent des copains, j'espère que je vais me taper un autre bonhomme qu'Alo, parce qu'il n'a reculé des lots. Les deux nubi d'eau qui ne font rien, c'est bon, merci. Oh putain lui est costaud, 27 victoires. Donc on verra l'arc, c'est soit me défoncer la gueule, mais bon c'est pas grave. Au moins comme ça ça change de bonhomme d'adversaire, parce que les lots j'en avais un peu marre. Moi j'ai fait une projection sans pas être prêt. Moi j'ai fait une projection sans pas être prêt. Moi j'ai fait les projections, ça passe tout le temps. Oh j'ai joué ça. Oh j'ai eu la chance là. Bon il fait toujours la même technique, c'est magnifique. Bon il fait toujours la même technique, c'est magnifique. Bon je vais pas faire une projection avec ma manette, il y a un bouton qui déconne alors. Allez remballe, c'est gratos. Bon je l'ai battu quand même, ça va avoir 57 victoires je crois. Bon voilà, petite victoire tranquille. Donc là on va arrêter le mode en ulti. J'ai gagné un ticket, on va retourner au menu principal. Et on va le faire un peu en mode arcade. Voilà donc on fait ça. Donc là on va vous faire mode arcade pour vous faire voir. Je vais vous le faire voir, je vais vous le faire voir. Donc le mode arcade, donc on va changer le bonhomme. Moi je la trouve sexy, elle est franchement super bonhomme. Mais bon on va prendre Yakuza, Mishima. On va faire un petit mode arcade. Donc là c'est du 1 contre 1. Donc c'est pas comme le tag tourne avant, c'est exactement les mêmes graphismes que le tourne avant bien sûr. Ça passe bien ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec lui comme bon avant je prenais que lui dans les Tekken. Mais quand j'ai découvert Paul, c'était une révélation le Paul. Par contre ça passe pas tellement. Normalement on peut l'enchaîner je sais dans un combo mais bon. ça fait tellement... Oh je vais arrêter de faire les mêmes techniques parce que sinon ça va pas aller. La relève. Voilà. La relève. Ah voilà, pas la relève. Un finish comme ça serait bien. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le placer de toute façon il faut que... Ah vous voyez que je sais pas jouer avec les coups sérieusement. Putain ça va pas passer comme coup. C'est un gros coup. Ah il est malin, il avait vu que ça passait pas. Ah bah on va arrêter ce coup parce que j'en ai marre. Je fais la hape. Putain il va me niquer. Ah j'ai de la chance. J'ai joué comme une grosse coup. Ouais viens. Tout à fait pour placer ce coup à la con. Trop faux. Brian. plainte. Double. En tout cas. Les projections. Par contre elles sont stylées ces projections. J'aime bien ces projections vraiment stylées. puis elle n'a pas changé depuis toutes ces années on peut faire un dragon punch tout seul normalement non ? c'était quoi ça ? j'essaie de refaire le coup je ne sais pas comment j'ai fait c'est tout simple je ne sais pas en quoi je joue comme niveau mais c'est pas trop grave en plus je n'ai pas touché donc je dois toujours jouer au même mode c'est bien joué ça c'est une projection au final les effets là sont super bien possibles ça fait très beau il n'y a rien à dire je trouve que les effets là sont bien plus beaux que dans le tournage après son vitesse impressionnante ça ça fait bien franchement j'aime bien franchement cet effet là il y a de la gueule ça fait super beau il n'y a rien à dire ah bah oui j'ai eu un trophée en plus vous voyez qu'il y a des trophées je ne vous ai pas menti contre Jack 6 je ne peux pas vous raconter d'histoire il n'y a pas d'histoire il était une fois dans le monde de Tekken gratos donc ça je veux dire que j'ai même pas dit que c'était un jeu développé par Nanko Bandai mais je veux dire que c'est simple de leur part de faire des styles de jeu comme ça gratos qui profite vraiment aux joueurs qui aiment les jeux vidéo et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent surtout il faut dire aussi que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent ça fait toujours plaisir d'avoir un geste d'un grand éditeur moi ça franchement je retire mon chapeau c'est bien on ne le dit pas souvent mais souvent les éditeurs il y en a c'est des gros voleurs des gros enculés mais là franchement il faut le dire quand c'est bon il faut le dire vous allez me dire oui mais c'est un jeu qui est une sortie il y a longtemps mais bon ça n'a pas d'intérêt c'est que c'est super il faut fixer ces gens quand ils ont des bonnes initiatives et là c'est une bonne initiative il y a un indien en même temps Nanko Bandai c'est rarement une société de pute il faut dire ce qu'il y a c'est toujours une société qui fait des bons jeux en plus ouais je dis un peu d'éloges parce que voilà je trouve qu'ils sont généraux avec nous nous offrir un jeu gratos vous allez dire ouais il n'y a pas beaucoup de mod mais bon un jeu gratos les mecs c'est pas tous les joueurs que vous allez avoir un jeu gratos c'est un peu comme les Uncharted Muti d'Uncharted et tout le bazar gratos si on pourrait avoir souvent des trucs comme ça moi je vous le dis moi ça me dérange pas d'avoir un jeu occupé je m'en fous mais regarde c'est fun c'est beau en plus il y a de la jolie pépette que demander de plus ça arrive de toute façon j'ai même le tournament en 2 donc au pire j'essaie de vous faire une vidéo multi on verra bien ici encore du monde mais bon comme je suis un peu nul avec tous les bonhommes ça va être un peu dur de faire du multi appareil de Paul je vois que je m'en sorte pas mal avec Paul voilà j'étais éclaté la gueule dans le béton on va entamer les meufs maintenant donc on va aller jusqu'à Ogre oui le dernier boss est Ogre je m'applique plus comment j'ai fait le coup de tout à l'heure le coup rouge enfin bref c'est vrai en plus ok c'est LE cyborg il y a beaucoup de cyborgs dans le jeu elle va atteindre elle va me marrer la gueule je fais deux projections alors bon wow 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 là le combo c'est pourri l'échel pourri hein il y a qu'avant ce bonhomme là je le... oh je savais même pas qu'on pouvait casser ça c'est sorry il y a qu'avant euh... sur console euh... euh... sur du tout début hein j'le casse sur euh... sur PS1 et tout le premier Tekken je l'ai mangé mais euh... à la sauce je l'ai mangé plein de fois moi je l'ai plus mais bon c'est sûr que si un joueur je peux le récupérer ce serait super chouette j'ai le trois par contre Je dois avoir le 3 et le 6 et le tournament 1e2. Tiens grand-père, ça j'ai compris c'est son grand-père. L'histoire est un peu tortueuse. Les démons, les pas démons. Putain il faut sauter. Moi je ne sais pas faire ce qu'il fait comme ça, c'est super chouette. Faire un hélicoptère par terre, sérieux. Bon je fais le mode arcade là et puis vous avez compris le système. Je ne vais pas vous casser les couilles plus longtemps. De toute façon je voudrais quand même un petit bon gameplay. Le jeu est très agréable, prise en main superbe. Même pas de lag, rien du tout. Même en ligne, pas de lag. Moi j'ai envie de dire, chapeau bois les mecs. Je voudrais dire que je suis l'insulteur, je n'ai rien à prendre, sérieux. Faut féliciter ces genres d'initiatives. Voilà. Au moins pour les gens qui veulent essayer un Tekken, gratos. Allez-y les mecs. C'est gratos, c'est 1 giga 9 je crois. De mémoire. Regardez c'est très beau. Même la cinématique elle est très belle. Bon elle est un peu tirée de lot du tournoi mangrove. Elle est très belle. Bon il y a l'ogre, dernière version. Franchement il y a de la gueule de boss. C'est sérieux. Moi je zappe un peu parce que sinon ça va du à 100 plombs. A moins que je vous explique, je vous ferais voir un peu comment évoluer, faire évoluer votre personnage. Après ce sera tout. Je vais vous faire voir, vous voyez, c'est très facile, c'est très con. Vous avez des points, vous les mettez où vous voulez. En attaque, en défense. En attaquant. Ouais, sur la vie, sur la force. Je ne sais pas pourquoi je joue, mais je mets un gros parfait à ce groupe de télé. C'est cet effet là que je voulais refaire tout à l'heure, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Merci j'ai repris. C'est avec la tronche du haut. Franchement les effets ils ont la gueule. Ça arrive. Et c'est la victoire. Au revoir monsieur. Tchuss. Orviderzem. A la prochaine. Je vais vous faire voir le menu pour les faire évoluer. Vous aurez le compte de ce jeu. Magnifique. Non, game over, c'est normal. C'est pas grave. C'est super chouette. Donc le rechargement, on ne pourra vous en faire. Les chargements sont très courts. Moi j'aime bien ces arcs derrière sont super beaux. Donc voilà, vous voyez que les temps ont commencé à se mettre en marche. Donc là, tranquillou. Donc je vais vous faire voir améliorer d'autres personnages. Vous prenez un personnage. En fait, on va prendre Yakuza. Et c'est très simple. Vous avez 28 points d'attitude. Donc je viens de gagner. Donc au départ vous en avez 16. Là j'en ai 28. Donc on fait ça. 10. Allez hop. L'endurance, ça sert à quoi l'endurance ? Donc ça c'est pour la puissance. Donc l'endurance c'est votre vie a priori. Ah ouais et puis il faut aussi de l'argent. Et hop. Et de la vigueur. Je vais mettre de la puissance aussi. Fait péter. Topman. Gankoba suffisant. Ah merde ça c'est con. Donc je peux payer. Jusqu'heure j'ai de la tune. Donc voilà. Donc vous voyez c'est tout con. C'est tout simple. Et vous pouvez faire ça à chaque personnage. Et je la kiffe. Moi je ne suis pas bon à ça. Donc on va laisser sur elle pour se quitter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur Tekken Tournament sur la PS3 vous aura plu. Merci à toutes et à tous les messieurs sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et je ne sais pas encore quoi mais on verra. Salut.